bonjour coco bonjour coco donc voilà vous voudriez savoir comment va peut aller votre votre futur la couleur de vos cheveux gelé j'ai votre date de naissance c'est parfait mais je n'ai pas celle du monsieur bon c'est pas grave on va essayer de faire sans donc coco je vais déjà vous enlever vous voulez savoir si vous allez vous marier si vous allez avoir peut-être tombé enceinte donc on va vous sortir du jeu c'est mon chien qui aboie quand il voit passer quelque chose il n'y a jamais rien qui passe ici mais aujourd'hui maintenant c'est une étude que je crie dessus elle ne se taira pas bon alors ma petite coco je vais mélanger mes cartes donc toujours l'oracle g en pensant est ce qu'il va y avoir une évolution dans votre situation dans votre situation familiale dans votre foyer couple enfin je suppose que vous êtes en ménage oui donc vous êtes en couple donc voilà mariage grossesse on va voir je pense à ce que vous m'avez demandé à votre vrai prénom ma petite coco je vais poser le jeu sur la table je vais le couper mais je vais vous voilà je pense que un bout de cristal là hop je défile partout voilà bon bon, on va couper le jeu n'est-ce pas ? alors, écoutez, déjà la carte là, c'est déjà la carte très très importante pour le jeu c'est la carte de l'abondance en tout l'abondance financière, l'abondance en en amour l'abondance en tout et la deuxième carte, c'est un monsieur un monsieur âgé, qui à mon avis c'est certainement quelqu'un qui est proche de vous c'est un monsieur âgé blanc ou clair de cheveux ou plus de cheveux et voilà, il est près de vous, il est là c'est peut-être vous peut-être vous aide-t-il aussi, peut-être que cette personne, peut-être vous aide financièrement, par exemple, peut-être c'est vos grands-pères, peut-être qui vous aide un petit peu, par exemple voilà, mais c'est quelqu'un qui vous aime bien et qui a vraiment envie, je pense, de faire tout pour que vous soyez bien heureuse, et voilà voilà, voilà et je pense que même c'est plus grâce à lui que vous êtes dans l'abondance dans l'abondance plus financière qu'autre chose, puisque puisque vous voudriez évoluer quand même donc on choisit les cartes on choisit j'ai choisi mes cartes les trois dernières en principe sont les cartes de synthèse ainsi je pense que vous voyez quand même le jeu voilà je ne sais pas le voyez vous bien je pense que oui allez on y va alors à côté de vous il y a une jeune personne une jeune dame un peu plus jeune que vous qui est plus clair que vous de cheveux par contre vous vous avez quand même vous êtes une personne qui avait la force vous avez la force vous avez l'énergie le courage voilà vous avez de l'énergie du courage et la force il y a quand même peut-être il y a quand même peut-être de la trahison attendez j'ai pas fini peut-être de l'infidélité de l'indépendance affective dans un domaine ou l'autre ça peut être dans votre profession ça peut être dans votre profession alors il y a des petites économies il y a une rupture et il y a la la chance et les gars au jeu donc il se pourrait que voilà que que vous alliez maintenant la rupture n'est pas spécialement avec votre compagnon ça peut être avec votre soeur votre frère votre collègue de travail votre ami voilà peu importe jusqu'à présent on va on va on va essayer d'éclaircir tout ça donc voilà alors on va recouvrir moi je vais recouvrir la madame qui est à côté d'où je vais recouvrir le lax je vais recouvrir le verre brisé et je vais recouvrir toujours les chiffres il ya les petites économies pourquoi pas il ya juste le lion j'ai pas recouvert alors cette dame écoutez vraiment près de vous il y a quand même des personnes mal vraiment très mal attentionnés puisque vous avez le lynx plus plus le serpent donc vraiment vous avez des personnes qui vous veulent pas du bien qui vous jalouse qui vous envie qu'ils sont hypocrite vraiment 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 alors la personne 47 la jeune dame la dame un peu plus jeune que vous c'est pas une jeune fille un petit peu plus jeune que vous soit il va lui arriver quelque chose soit il m ça va être la fin d'un cycle ça va être la fin de quelque chose pour elle peut-être pour vous pour vous deux peut-être la fin d'une amitié par exemple peut-être que cette peut-être je dis pas que c'est ça que vous allez vous rendre compte que cette personne que vous croyez vous vous croyez proche peut-être que c'est elle qui qui est la mauvaise personne et donc vous allez peut-être annuler cette relation mais moi j'ai l'impression plutôt que c'est elle qui va cesser la personne moi j'ai pas l'impression que ce soit ça fasse partie du même monde du même monde peut-être mais pas de c'est pas elle qui vous qui vous qui est méchante avec vous c'est telle que je sais pas je faut que je recouvre celle là bon alors ça c'est le printemps petites économies le printemps ah ben voilà écoutez je pense qu'il va y avoir une rupture chez vous pour que tout de suite après il y ait une nouvelle relation et je pense que c'est vous qui allez rompre ça c'est la meilleure carte du jeu toutes les mauvaises cartes toutes les mauvaises cartes ne sont plus mauvaises donc ben moi c'est ce que je pense moi ce que je pourrais aussi peut-être éventuellement penser c'est que votre mari n'est pas fidèle que vous allez prendre la décision de le quitter mais que de toute façon vous allez rencontrer tout de suite mais je pense que même vous avant de le quitter vous saurez déjà avec qui vous allez aller je recouvre quand même quelques cartes je recouvre la croix je recouvre le printemps si ça se passe ce sera ici au printemps donc c'est dans pas longtemps la coupe je ne sais pas si je vais la recouvrir mais je vais recouvrir le serpent si je vais recouvrir la coupe aussi j'aurai donc de toute façon ça c'est là bon je pense que vous allez changer de vie en fait je suis pas sûr que vous soyez bien dans la vie que vous menez je suis pas sûr ma petite coco ma petite coco écoutez ouvrez les yeux en effet la personne la personne qui je pensais que ça aurait plutôt été une dame mais ce serait plutôt un vilain monsieur un vilain monsieur avec des cheveux clairs plus jeune que vous qui est en train de soit de s'immiscer dans le couple mais en tout cas voilà c'est pas quelqu'un de bien du tout c'est peut-être au boulot c'est pas quelqu'un de bien par contre le fait que la colombe soit venue près de la croix et bien ça veut dire aussi que ça atténue aussi la croix dans son la croix c'est la mort le décès l'enterrement mais la colombe c'est la sérénité la paix donc soit soit cette dame va faire quelque chose pour que pour être en paix que va-t-elle faire elle et à quel qu'il sait soit vous allez vous faire quelque chose avec cette dame vous n'allez pas la tuer c'est pas ça vous allez faire quelque chose avec cette dame pour qu'elle ne vous ennuie plus et que vous soyez en paix la bougie de votre vie alors Chanel Sushi je ne sais pas ce qu'il se passe ceci ce sont les arts donc ça pourrait ça pourrait être votre métier est-ce que vous travaillez dans l'art est-ce que vous avez peut-être une hors de votre boulot est-ce que vous peut-être vous c'est mon mari qui rentre peut-être que hors de votre boulot vous avez vous faites quelque chose peut-être du théâtre peut-être je ne sais pas peu à part de la photographie de l'art oui là donc c'est une voilà moi pour moi c'est une rupture tout de suite une remise en ménage et puis un choix à faire bon mais ce choix là ça va sûrement être un choix à faire à deux puisqu'à ce moment là vous serez avec quelqu'un d'autre et donc évidemment il faudra il y aura des indécisions et des hésitations mais de toute façon ce choix là vous allez le faire vous allez quand même devoir le faire puisque là vous vous retrouvez à deux c'est normal là c'est plutôt un métier dans les arts dans les arts artistiques alors je vais recouvrir vite le jeune monsieur là au dessus voilà recouvrir là le chemin enfin je dis le chemin mais c'est le son je crois que c'est les flèches qui s'appellent et qu'est-ce que je pourrais recouvrir d'autre je voudrais savoir si ceci ça pourrait aussi vouloir dire je vous le dis la dame qui se suicide pour être en paix une dame une dame pas vous hein une dame blonde un peu plus jeune que vous qui se suicide pour être en paix ou qui va faire quelque chose pour être plus parce qu'elle est pas orpée cette dame voilà quelqu'un un autre monsieur écoutez un autre monsieur là au dessus c'est pas votre mari c'est pas votre voilà il y a un autre monsieur avec des cheveux foncés je sais pas qui c'est certain c'est certain vous allez rompre vous allez vous mettre avec quelqu'un d'autre en faisant des choix des nouveaux choix mais c'est certain 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 ça pourrait être mieux hein de toute façon vous serez bien je vais recouvrir peut-être la harpe le monsieur là au bout ça c'est à la campagne est-ce que vous avez une maison de campagne il y a aussi un courrier peut-être un courrier par rapport peut-être que vous allez avoir ici au printemps vous allez recevoir des nouvelles des nouvelles qui vont vous vous rapporter quelque chose de financier peut-être par rapport à la à l'art que vous faites à la passion que vous avez et ça va vous rapporter peut-être voilà vous allez avoir un courrier en tout cas par rapport à ça que ce que le courrier va dire on va regarder ici on sait le voir voilà je voudrais savoir pourquoi la campagne allez soyons fous et s'il va s'agir peut-être écoutez peut-être vous avez une petite maladie où vous percevez où vous allez subir une intervention chirurgicale peut-être et donc ça va vous rapporter peut-être un peu des sous ça va peut-être être une intervention suite à votre métier ou à une passion non ça c'est pas des bonnes cartes je sais pas ce qui se passe là au dessus il y a des mauvaises personnes il y a deux hommes un jeune toujours tous les deux plus jeunes que vous mais c'est pas vraiment voilà et le désert donc là il y a rien il y a rien qui vous trouvez que c'est lent votre vie pour le moment vous la trouvez très lente vous avez envie que ça avance vous avez envie que ça évolue je vais juste recouvrir la femme parce que bon je pense que cette dame la dame qui va faire un choix je ne la recouvre plus parce que le choix qu'elle a fait quel qu'il soit ça va la rendre heureuse voilà quel qu'il soit on n'a pas le droit de juger l'infertilité puis c'est la ville donc peut-être qu'il va y avoir un moment je ne sais pas je ne sais pas où vous travaillez donc il va y avoir un moment peut-être vous allez hésiter entre deux personnes pas votre consultant il n'est même pas sorti lui votre compagnon actuel donc on dirait même qu'il ne fait plus partie de votre vie donc voilà méfiez-vous des gens qui parlent mais il y a les deux hommes est-ce que ce sont des méchants des gentils j'en sais rien il y a la campagne et puis il y a la ville donc à mon avis vous allez faire des petits séjours peut-être aussi pour le travail je ne sais pas il y a quelque chose que vous attendez et puis voilà vous allez vous poser des questions donc à mon avis il y a des questions que vous vous posez quand même depuis longtemps des questions que vous posez peut-être par rapport à votre couple ou par rapport à vous-même est-ce que vous vous êtes bien dans votre relation peut-être ce n'est que ça c'est peut-être que votre mari il ne fait rien votre mari, votre compagnon lui il ne fait peut-être rien mais vous vous n'êtes plus bien dans cette relation mais non ne vous trégacez pas parce que ce que vous allez choisir là c'est l'abondance donc là maintenant éventuellement je peux recouvrir la ville éventuellement voilà écoutez là voilà c'est parfait ça c'est la perfection la perfection donc on va regarder les dernières cartes voilà voilà vous donc là à côté de vous il y a une dame qui va faire quelque chose mais ça c'est son problème tourner une page peu importe même si si elle se prend la vie c'est son choix en tout cas elle elle se sentira beaucoup mieux vous vous trouvez que c'est lent parce que vous trouvez que dans votre vie amoureuse il n'y a rien qui bouge c'est vous trouvez que vous êtes solitude vous êtes triste et vous avez vous vous ennuyez moralement dans votre couple par contre ici au dessus il y a deux personnes qui sont ou une personne mais qui est vraiment très méchante moi je parlerai d'un jeune homme plus clair de cheveux et il y a un monsieur que vous je ne sais pas est-ce que c'est lui que vous allez rencontrer mais je ne pense je ne sais pas parce que de toute façon votre mari votre compagnon actuel il n'est pas sorti il n'est pas dans votre jeu donc il y a un monsieur un tout petit peu plus jeune que vous pas beaucoup des cheveux foncés la campagne et puis là c'est plutôt la fertilité le désert peut-être que ce monsieur là il ne se sent pas bien non plus il n'est pas bien vous allez vous retrouver quelque part en ville je ne sais pas comment et puis l'abondance ça ça va être la rencontre avec ce monsieur là pour vous je crois que ça va être l'élévation sociale l'élévation sociale puisqu'il y a l'abondance là il y a quand même une petite opération une petite opération une grosse normalement c'est même une grosse opération chirurgicale mais ça vient se passer il n'y a pas de soucis il y a du courrier qui va arriver grâce à votre métier ou votre passion votre art voilà il y a donc ça ça va se passer au printemps mettons fin printemps pour être sûr et il y a des petites économies donc est-ce que vous allez peut-être engager des petites économies mais de toute façon vos petites économies elles vont voilà elles vont grandir 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 la dernière carte ça veut dire que ce que nous avons dit c'est sûr et certain donc vous allez vous casser pour reconstruire directement faire des choix évidemment avec votre nouveau partenaire et ça c'est sûr ça je ne sais plus si je l'ai dit donc oui donc là vous vivez vous avez une énergie une force mais vous ne l'avez plus pour le moment pour le moment vous rampez comme à l'escargot vous vous posez question sur votre vie voilà mais de toute façon voilà vous allez avec tout ce que vous allez vivre là on va dire que vous avez gagné le jackpot et puis vous allez être heureuse dans tout voilà 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 donc pour ce tirage ma chère coco je crois c'est plus moi oui coco voilà ma petite coco je vais aller mettre ça sur l'ordi et il est quelle heure il doit être 11h05 donc dans le milieu d'après-midi ça devrait être sur le sur l'ordi voilà j'espère que ça vous a plu de toute façon c'est un beau tirage même si peut-être vous ne vous attendiez pas au fait de la rupture mais je pense que vous allez y rompre soit parce que votre mari votre actuel vous trompe ou soit parce que vous n'en pouvez plus de lui tout simplement on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un toute sa vie parce que parce que c'est comme ça non c'est faux si on n'est pas heureux on n'est pas heureux si vous avez envie de changer 10 fois vous changez 10 fois voilà on n'est pas obligé de rester avec la même personne voilà voilà donc j'espère vraiment avoir répondu à votre question pas de bébé tout de suite mais de toute façon moi ce jeu il ne va pas pour moi pour moi il ne va pas à plus un deux trois mois donc c'est un peu normal que tout ceci se passe il va se passer des choses jusqu'en été il va se passer des choses j'ai l'impression voilà d'accord allez ciao ciao